... Merci Angèle de nous accueillir dans ta cuisine. Merci beaucoup d'être venue. Nous avons cueilli des petites herbes, des orties, pour faire des pancakes. Exactement. On va expliquer. Les pancakes, c'est toute une histoire pour toi. Parce qu'en fait, tu t'es fait connaître avec un service de traiteur bio et détox. Surtout en revenant de San Francisco. D'où les pancakes. Exactement. J'adore les pancakes sucrés, salés. Je trouve ça délicieux. Alors là, on accueille des herbes différentes. Tu vas nous les énumérer comme c'est ton potager. J'adore. Alors en fait, on accueille plein de petites herbes très vertes. Et elles ont tout en commun. Quand les herbes contiennent beaucoup de vert, elles sont très riches en chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est vraiment ce qu'on recherche dans la détox, dans ce qu'on appelle la détox, parce que ça aide les cellules à s'oxygéner. Après, on a du persil, qui est bon notamment pour le fer. De la menthe, qui est calmante, comme la mélisse d'ailleurs. Le thym, qui est antibactérien, comme le romarin. Et il y a de l'ortie. Et il y a de l'ortie. Alors l'ortie, c'est vraiment une plante magique. C'est la plante médicinale par excellence. Elle est utilisée depuis l'Antiquité. Elle est très riche en flavonoïdes, donc extrêmement antioxydantes. Elle est aussi un petit peu anti-inflammatoire, notamment pour la prostate. Et elle est aussi très riche en silicium. Donc le silicium, c'est ce qui nous permet d'avoir des beaux cheveux, des beaux ongles, des longs de poils. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour ces pancakes ? Alors, il nous faut nos herbes. D'ailleurs, on ne peut avoir que de l'ortie ou que du persil. Enfin, ce n'est pas obligé d'avoir tout ce grand mélange, parce que ce n'est pas toujours facile à trouver. Deux oeufs, de la farine. Donc moi, j'ai utilisé un mélange de farine sans gluten. Un petit peu de levure, du sel et du lait. Très bien. Alors, on va rincer nos petites plantes. Parfait. Bon, si on est sérieux, on laisse reposer une heure et demie, deux heures. Mais on a faim. On a faim. Donc on se lance direct. Voilà. On sent encore les aromates. On sent bien les aromates. Et on sent que c'est sain. Il y a un petit goût herbacé. On sent un peu le thym. On est dans le jardin. On est dedans. Alors, toi, tu le fais autant en version sucrée que salée, en fait. Exactement. Ça, ça peut être un déjeuner, par exemple. Ah, bah, ça, c'est sûr. Et là, tu es calée pour la journée. Bon, merci beaucoup, Angèle. Merci beaucoup. Je ne ramène pas ça à Stéphane. On va le finir. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501